Hello tout le monde c'est Lynn Makeup, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui c'est un all try on de la série back to school Honnêtement dans cette vidéo aussi j'aurai pas énormément de fournitures scolaires à vous montrer Déjà parce que j'arrête l'école Aussi parce que j'ai pas encore acheté ce qu'il me faut vraiment pour la rentrée entre guillemets Je vous ferai une vidéo un petit peu plus particulière j'ai envie de dire à ça Là j'ai pas grand chose à vous montrer mais ça arrivera dans une prochaine vidéo Sinon j'ai quand même pas mal de vêtements, pas mal de petites bricoles à vous présenter Petit disclaimer avant de commencer La plupart des articles que je vous montrais dans cette vidéo Vous les avez sûrement vu dans d'autres vidéos parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de haul Mais j'adore faire des vidéos pour regrouper tous mes achats Et pour vous y montrer parce que peut-être que vous êtes pas tombé sur mes autres vlogs Ou que vous venez juste de tomber sur cette vidéo Donc voilà je vais commencer par les affaires pour mon back to school Même si j'ai vraiment rien quasiment encore Déjà chez Action j'ai acheté ce genre de petites pinces Je trouve que c'est pas mal pour s'organiser ou même pour trier ses papiers etc C'est des petites pinces comme ça qui font un peu office de trombone Mais qui sont un peu plus jolies je trouve Il y en a des argentées, des dorées Je les ai vraiment pas payées cher à Action J'en avais jamais eu des petites pinces comme ça Donc je me suis dit que pourquoi pas C'est plus joli que des trombones quand même Et après mon dernier truc que j'ai acheté pour mon back to school C'est mon carnet master plan que je vous ai montré dans pas mal de vlogs C'est vraiment mon must have en ce moment Je l'utilise vraiment vraiment tout le temps En gros c'est une sorte de planner, organisateur On peut vraiment faire plein plein de choses avec ce carnet Le problème il est cassé Et en plus quand je l'ai vu dans le rayon C'était le dernier qui restait Donc j'ai dû prendre celui-là parce que je le voulais vraiment trop Il coûte vraiment pas cher à Action Je me tape limite d'en acheter un autre Mais je l'avais vu dans un autre Action Pas le même que où je l'avais acheté Et il y avait d'autres couleurs que celui-ci En gros dedans il y a une partie planner Vous voyez il y a des petits intercalaires j'ai envie de dire Les tâches à faire Les objectifs Les idées Les notes Et les finances Un autre article que vous avez sûrement vu dans une autre vidéo C'est ma petite pochette qui vient de chez Coach Qui est trop jolie Je vous l'ai montré dans des vlogs Dans ma vidéo What's in my sony excess Je vous mets le petit ici En tout cas c'est ma petite pochette Qui me sert de portefeuille Cette pochette c'est vraiment mon staff Organisation de mon sac En fait ça contient tous mes essentiels Il y a l'homme à lèvres, carte etc Elle est trop 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 pratique Elle coûte pas hyper cher Puis elle est vraiment trop belle en rose comme ça Ensuite à la Rochelle Mon père m'a acheté un petit bracelet de perles En amethyst C'est un petit peu désorganisé Là c'est la première partie du haul Là je montre un petit peu toutes les petites bricoles Et après ça sera vraiment que des vêtements Il ressemble à ça en fait C'est de l'amethyst Franchement il est trop joli Je suis trop contente L'amethyst c'est la pierre des verseaux Donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-là Au niveau de la beauté J'ai envie de dire J'ai acheté quelques brumes Des parfums J'ai acheté des brumes Victoria Secret Mais autant je veux dire que je suis un petit peu déçue C'était sur une vente privée Je les ai payé 12€ à la place de 20 Mais heureusement Parce que franchement je suis hyper déçue de l'odeur Celle-ci c'est la Saint-Tropez Beach Orchid Je pensais que ça allait sentir bon Genre une brume fraîche Qui sent l'été Et ça sent la brume Yves Rocher Alors j'aurais rien contre Yves Rocher Mais je m'attendais pas du tout à ça En fait ça sent bon quoi Mais je suis hyper déçue Ça sent vraiment la brume Yves Rocher quoi A la limite l'autre que j'ai Bon c'est mon copain qui l'a Mais elle sent un petit peu meilleure quand même Mais par contre vous voyez Le packaging est assez beau Ça fait un peu de déco Donc heureusement Et après au niveau de parfum Ma soeur m'a acheté des parfums Chez Adopt Je ne connaissais pas du tout cette marque Mais en fait je passais tout le temps devant la boutique Sans même m'en rendre compte Et c'est des petits parfums comme ça Il y a plein 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 de choix C'était trop difficile de choisir J'ai choisi Jasmine et Pink Cosmo Jasmine c'est genre mon thé préféré Et en odeur je trouve que ça sent trop trop bon Ça sent le printemps, le frais et tout Franchement j'adore quand je suis habillée tout en blanc C'est parfait je trouve Et le Pink Cosmo ça sent un peu une odeur sucrée De cocktail et tout Ça fait vraiment estival ces deux odeurs J'ai des petites choses à vous montrer C'est trop drôle En gros quand j'étais plus petite J'étais une fan inconditionnelle des Monster High Et il n'y a pas longtemps J'ai fait une brocante Et ensuite mes parents ont fait une brocante aussi Déjà à une brocante j'ai acheté la Bounabou comme ça Je ne sais pas quelle collection c'est Je me demande si ce n'est pas la Picture Day Mais je ne suis pas du tout sûre Et après mes parents m'en ont trouvé en boîte Alors moi je les ai unboxées Moi je les ai remises dans leur boîte quoi Rochelle Goyle Scaris Elle est trop belle En tout cas j'ai la boîte et tout Je suis trop contente Et après j'ai Abby De la collection Picture Day C'est toutes les deux des poupées que j'avais déjà Mais je suis trop contente de les revoir Abby elle est trop belle On va maintenant passer aux vêtements Autant vous dire que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer C'est principalement des vêtements que j'ai acheté sur Vinted Ou en Village Outlet A part les trois premiers vêtements que je vais vous présenter Le reste c'est tout du Vinted Ou du Village Outlet Donc j'aurai quasiment aucun lien Alors il y a quelques vêtements qui vont être très froissés Mais c'est parce qu'en fait je reviens de vacances Je suis rentrée hier Déjà le premier vêtement que j'ai à vous présenter C'est de la marque GGXX Ça c'est des vêtements que j'ai acheté à la Rochelle Dans une petite boutique qui était trop chouette D'abord j'ai pris ce t-shirt Avec marqué It's Wave Des petits piments etc Il est trop mignon Il a vraiment une coupe oversize C'est une taille XS Et pour vous dire il taille comme si c'était un t-shirt M J'aime trop 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 la coupe Il est trop bien La qualité est vraiment trop trop bien Il est hyper léger pour l'été J'ai trop kiffé le mètre pour aller à la plage Chaque article de la marque GGXX Que je vais vous montrer Ils étaient à 19,99€ l'unité J'ai pris un ensemble Vermante pastel Comme ça Incroyable Déjà on a le petit t-shirt comme ça Là l'ensemble je l'ai pris en taille S Ça taille un peu grand quand même Il est trop beau Je suis trop contente Et du coup il y a le pull qui est assorti avec Qui est fait comme ceci Pareil il est assez grand Donc c'est trop trop chouette Là il y a le petit logo Il est très simple vraiment tout unis Juste un petit logo La couleur ça me fait vraiment vraiment sortir de ma zone de confort Je trouve ça vraiment sympa comme couleur Ça fait vraiment estival et c'est trop chouette Ensuite sur Vinted j'ai acheté ce jogging en velours De chez H&M Qui est incroyable Il est élastiqué à la taille Par contre il sent super chaud parce que c'est du velours Et ça sent trop trop chaud Et en gros il y a des petites strass sur les fesses comme ça Mais je n'arrive pas à voir ce que c'est marqué J'arrive pas du tout à lire Il est trop beau On est hyper bien dedans Je suis trop contente de l'avoir trouvé Je ne l'ai pas payé cher Je lui ai payé 7 euros je crois Et je suis hyper heureuse d'en avoir un Parce que je n'avais pas de jogging aussi joli Comme ça Au Village Hotlet à Miramas A Zucoupols J'ai acheté deux articles Déjà ce petit t-shirt Il est trop joli J'aime beaucoup la couleur et tout Du t-shirt Je trouve ça vraiment sympa On n'arrive pas trop à voir ce que c'est comme dessin Je trouve que je pense que c'est un monsieur de dos On dirait Je ne sais pas trop C'est une couleur gris Un peu délavée Et le col est un peu troué Vous voyez ça donne vraiment un effet abîmé Je kiffe trop ce t-shirt Je le trouve vraiment vraiment joli La qualité est incroyable Par contre il est un peu épais pour l'été Et du coup la robe Il y a des trucs dessus Désolée Mais celle-là je crois que je l'ai tachée Donc faites pas gaffe Je l'ai portée pendant les vacances C'est une robe comme ceci blanche Qui est mais juste magnifique Elle est un peu longue pour moi Mais je trouve justement que ça change un petit peu Parce que mes robes sont souvent un peu courtes Pour continuer là il ne me reste quasiment que des vêtements Que je l'ai trouvé sur Vintel Déjà ce jean Stradivarius Qui est trop joli Il est juste super simple Vous voyez genre vraiment très très simple Je ne l'ai encore jamais porté Parce qu'il m'est un peu trop serré pour l'instant C'est une taille S Mais sa taille est un peu petite quand même Je voulais trop un jean wide leg normal Sans trou etc Parce que j'ai déjà un jean Stradivarius J'adore la coupe Mais il est troué Du coup je ne peux pas tout le temps le mettre Enfin je n'ai pas tout le temps envie de mettre un jean troué quoi 7€ sur Vinted je crois Et il est trop joli Je suis super contente Là c'était un lot que j'avais fait sur Vinted J'ai pris cette jupe qui vient de chez Koss J'ai fait une vidéo entière sur cette jupe Je vous laisse directement aller voir Comme ça je ne m'éternise pas dessus Elle est trop jolie C'est une jupe patineuse bleu marine Voilà Et dans le lot il y avait aussi ce petit top De chez AGM Que je trouve vraiment sympa Il est vraiment mignon C'est une taille M C'est un petit haut filet comme ceci Une autre jupe que j'ai acheté sur Vinted C'est une jupe de la marque Drôle de Copines J'ai fait cette découverte sur Vinted Mais la marque Drôle de Copines Il y en a pas mal sur Vinted Et il y a des choses vraiment vraiment super belles A des prix hyper bas Et je trouve que la jupe est super jolie Donc franchement je vous conseille d'aller voir sur Vinted Parce que celle-là je l'ai payée je crois 5€ Quelque chose comme ça C'est une taille S aussi Elle est lila, violet, pastel Il y a des petits détails doré, argenté, etc L'avant-dernière article C'est une robe Zara Comme ceci Le top est transparent Et du coup le bas de la robe est doublé Et elle est vraiment vraiment trop jolie Je sais même pas quelle taille c'est C'est une S Et elle va très très bien Pour le décolter il n'y a pas de bouton Et en fait il y a un petit truc comme ça Pour l'attacher J'aime beaucoup ce genre de robe Je trouve que ça fait très habillé Et pour finir Chez Koukai à La Rochelle J'ai trouvé une magnifique robe A la place de 129€ Elle était à 55€ Donc franchement ça valait grave le coup Et elle est juste magnifique Donc elle est faite comme ceci Dans des tons bruns, roses Elle a un col montant Vous voyez Elle a des manches un petit peu bouffantes Transparentes aussi Elle est doublée Donc elle n'est pas du tout transparente Au niveau du reste de la robe Elle est un petit peu asymétrique Et ça rend trop jolie Celle-ci c'est une taille M Parce que ça taille vraiment petit J'ai même essayé des roms en taille 40 Pour vous dire Celle-ci c'est une taille 38 Et pour le coup elle me va bien Parce qu'en plus elle est élastique à la taille Donc voilà Je suis vraiment vraiment trop contente De l'avoir trouvé à 55€ Donc voilà c'est maintenant la fin de ce haul Il y avait quand même pas mal de vêtements Vous avez vu Après il n'y en a peut-être pas eu Autant que dans les autres hauls J'ai envie de dire Parce que j'ai quand même pas mal d'achats A faire pour l'appartement Si vous savez pas J'emménage avec mon copain Autant vous dire Qu'il y a quand même Vraiment vraiment beaucoup de dépenses A faire pour l'appartement Je peux pas non plus trop abuser Au niveau des vêtements Puis comme vous l'avez sûrement vu Sur ma chaîne Si on me suivit depuis un petit moment maintenant J'ai fait un gros 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 vide dressing Et le but c'est pas de le re-remplir Donc voilà Si cette vidéo vous a plu Vous pouvez liker Commenter Partager Faites ce que vous voulez Comme d'habitude Tous mes réseaux sociaux sont en barre d'infos Je vous laisse aller checker ça Il y a mon Instagram Mon Vinted Mon TikTok Mon 29 buttons Instagram Je vous ai posté plein de petits looks De mes vacances Et vous allez pouvoir voir Un petit peu tous les vêtements Que j'ai montré dans ce haul Si vous êtes nouveau sur ma chaîne Vous pouvez vous abonner Et activer la petite cloche Pour ne rater aucune de mes futures vidéos Je vous fais plein de gros bisous Et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz